Le bêtise de Séville sur la pelouse du Roison Park hier soir après son arrivée en Bretagne avec dans ses rangs deux anciens du PSG, l'Ocelso et Récet. Une équipe aux deux visages cette saison, capable d'aller battre Barcelone sur sa pelouse du Camp Nou. Ça c'était à l'automne, mais un peu dans le dur ces derniers temps. Le 7e du championnat espagnol vient de s'incliner 3-0 notamment face à un modeste adversaire de Liga. Sous le feu des critiques dans son pays, l'entraîneur andalou voulait rester serein hier soir. Je crois qu'on est très très fort mentalement et on peut dépasser le revers qu'on vient de subir en championnat. Alors on va essayer de présenter un bon visage face au stade rennais, un très bon, ça on verra. Vous savez qu'en face, notre adversaire s'est soigneusement préparé et qu'il y a dans cette équipe de Rennes de très très bons joueurs. De très bons joueurs à Rennes, mais qui ne seront pas tous là. Absent notamment Jordan Sibacheux, buteur il y a 8 jours en coupe face à Lille, mais blessé 3 jours plus tard face à Saint-Etienne. Il est à l'infirmerie pour plusieurs semaines. Benjamin Bourigeau, touché également le week-end dernier, est quant à lui incertain. Mais Rennes, qui reste sur 3 victoires consécutives, est en confiance. Et les Rouges et Noirs pourront compter sur un Roison Park plein à craquer. Plus de 29 000 spectateurs attendus. Il y a un engouement très fort dans la ville, ça doit nous servir demain. Et je suis convaincu qu'il y aura une atmosphère incroyable dans le stade avec nos supporters qui vont nous porter du début jusqu'à la fin. Et on compte sur eux en tout cas, et on aura besoin d'eux, ça c'est une certitude. Ce qui ne devrait pas être difficile, le public rennais on le sait, a soif d'Europe. Jamais le club ne s'était tissé à ce stade de la compétition. Mais le favori, c'est bien Séville, a martelé le coach breton hier, histoire de ne pas infliger à ses joueurs trop de pression.